Bonjour à tous les carburants particuliers et à tous les Algériens démocrates en général. Donc aujourd'hui c'est juste un petit essai pour une première fois qui va sans doute appeler à d'autres initiatives comme celle-là, avec Goumath Nou Akweilid que tout le monde connaît bien sûr. Pas tout le monde, c'est fini Goumath. Moi j'aimerais dire que tout le monde connaît, pourquoi pas. Ok, bien merci. Donc sur la question qui tourne bien sûr, d'ailleurs là où il y a un sujet d'actualité c'est toujours l'Akabiri qui est derrière, ça a toujours été comme ça, sur l'autonomie de l'Akabiri. Donc voilà, comme c'est convenu l'ordre de jour tourner autour de l'autonomie de l'Akabiri, donc on va essayer au maximum de faire une approche sur tous les plans. Donc je vais commencer d'abord par la définition déjà de la population kabile parce qu'il faut faire une sa part des choses. La phrase que j'aime de Albert Camus disait que la démocratie ce n'est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité. Donc selon ta vision des choses, est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable de parler de minorité quand on parle de kabili ou de kabile précisément ? En gros, la cette eigenlijk dynades est qu'on parle ou de blasphée comme ça, et la aucune écrivition que les personnes a le grader J'en suis à l'autonomie digoment d'être moyenne la population Algue, j'ai décrité à nombreuses les rbescionées enues ceux qui font la recherche Il n'y a pas d'éthrope à l'éthrope en éthrope de la ville. On a vu, on a vu des années qui ont l'éthrope de la ville. il y aura 15 million d'hécaup. Il y aura 20 millions d'hécaup. Et l'hécaup au thémur d'hécaup, il y aura 8 millions d'hécaup. Oui, il y aura 8 millions d'hécaup. Mais il y aura des fiers pour la création pour avoir déçu des façons et donc je ne l'ai pas passionné. Il y a 5 ans de ça, il y a un recensement de l'Église. Il y a 35 millions d'euros. Il y a 35 millions d'euros. Il y a 35 millions d'euros. On n'est pas une minorité. Donc, aujourd'hui, on s'entend sur l'utilisation abusive du concept minorité pour la Kabbalah ? Bien-sûr, tout est abusivement. Pourquoi quelqu'un s'est mort ? On est aujourd'hui arrivé à parler d'autonomie pour les générations futures. Mais il est impératif, selon ma vision des choses, de parler d'abord sur la causalité, c'est-à-dire les causes qui nous ont conduits à parler aujourd'hui d'autonomie. Donc, selon les spécificités d'une région, soit disons historique, géographique, culturelle et économique, quels sont les facteurs les plus importants qui ont contribué à l'émergence de cette initiative, selon la conception ? Selon la conception, nous, on ne connaît pas ce qu'on a dit. On ne connaît pas ce qu'on a dit, on ne connaît pas ce qu'on a dit, on connaît pas ce qu'on a dit. On connaît le peuple Kabyle, on ne connaît pas ce qu'on a dit. C'est très bien. Ça dérange. Nous, c'est le peuple Kabyle. Le pays des Kabyle, les Kabyle existaient. Ils n'avaient pas ce qu'on a dit. 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 Ils n'avaient pas une nouvelle س Ils n'avaient pas ces membres duf à de la finance en France. Ils n'ont pas ce qu'ils font. J'espère que tout arrive. il y a des enfants qui ont des affaires de l'armée et qui ont des affaires de l'armée qui ont des affaires de l'armée et qui ont des affaires de l'armée en tant que peuple, en tant que société qui ont des affaires de l'armée et qui ont des affaires de l'armée qui ont des affaires de l'armée et qui ont des affaires de l'armée est la première question Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent dans le système négien du Turc de l'Alger. Il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le cadre d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe. Il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe. Il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe, il n'y a pas d'argent dans le groupe. D'ailleurs on le retrouve même dans nos jours dans le vécu quotidien de la gestion. Ensuite on le retrouve dans certains villages, aujourd'hui toujours le même modèle qui se traduit par une autre forme. Donc aujourd'hui on peut parler de, c'est-à-dire on peut s'entendre que tous ces facteurs, que ce soit des facteurs historiques, géographiques, même culturels si je peux dire, peuvent être tenus pour développer un plan d'autonomie aujourd'hui. Et tenu en compte ! Ben oui ! Donc, merci pour cette petite introduction ! Excusez-moi, merci ! Donc, je veux juste passer à ce projet qui doit bien sûr être mené à terme, bien sûr il doit être achevé, mais comment peut-il être achevé en respectant les équilibres de la société, de toute la société, quand je parle de la société, de toute la société kabyle qui est concernée par le programme de l'autonomie ? Oui oui ! C'est la pratique des questions, c'est la pratique des questions, c'est la pratique des questions qui ne sont pas d'évrouillées, des questions, c'est que nous sommes venus à la Stockholm de la République, et qu'on a nous nous racont, c'en a appris, du texte de la France, c'est quoi ? On a apprisé dans le public, c'est quoi ? ... où on a l'étre de ma, la vie, la vie, la vie, la vie du maître, elle est en combatte, C'est-à-dire que la masse concernée par le projet a un certain équilibre qu'on doit respecter, c'est-à-dire qu'on ne doit pas bafouer. Donc, ce qui fait que comment inspirer ce projet tout en respectant les équilibres de la société qui sont concernés par le projet en lui-même ? Alors, c'est-à-dire la société civile, quand je parle de la société civile, c'est les cabines, bien sûr en tenant compte de tous les Algériens. Donc, est-ce qu'elle peut être fondée exclusivement sur l'appartenance ethno-culturelle, comme beaucoup de gens aujourd'hui, tend à le voir exclusivement pour lui donner exactement la définition de séparation ? Or que, dans la réalité de la chose, c'est faux. C'est faux. Le projet en lui-même ne s'inscrit pas exclusivement dans l'appartenance ethno-culturelle. Parce que si c'était ça, on n'aurait pas besoin d'autonomie, à mon avis. Oui, c'est faux. Il y a un projet de séparatiste qui n'a pas été fait pour lesquels qui ne sont pas 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 lesquels. Pourquoi ? Il n'y a pas eu de l'autonomie de la Kabylie, il n'y a pas eu de la mémoire de la vie. Il n'y a pas eu d'un mur de Berlin, le rizou de fer, il n'y a pas eu de la vie, mais il n'y a pas eu de la vie. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de l'autonomie, les poignées sociales, lesvenues qui ont des miracles à l'Aylam. Ils donnent du secret even. Yes, il n'y a pas eu. qui n'a pas eu l'impression d'être dans le cadre du respect de l'identité. Mais il n'y a pas d'épargne dans le monde, dans le Maroc, dans le Tunis, dans le Libien, il n'y a pas d'épargne à l'investissement, à l'investissement, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie. Et l'équilibre, il y a l'équilibre, et c'est normal. C'est vrai, c'est vrai. C'est à dire, l'équilibre, aujourd'hui, s'il est bafoué, ce n'est pas la faute de la société elle-même, c'est la faute des systèmes, des systèmes juridiques, politiques, des systèmes institutionnels de la République actuelle. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la faute de l'équilibre. C'est vrai, quand on a l'équilibre, c'est la faute de la région. C'est la faute de l'équilibre, la faute de l'équilibre, c'est la faute de l'administration. On se voit qu'il veut des questions pour les demandes des questions en ligne, Il devait s'apporter des questions et de rappelant l'inverse sur le text, Il a un mot qui ne saisi plus comment l'appelant. C'est un grand objectif de la loi. Il ne se fait pas qu'il y a plein d'autres управités uniquement car il ne se dit pas en ce que l'on fait. En réalité un peu de mentalité. Nous sommes tous les condensés du campamentos de la Nuche. Nous sommes tous les condensés de la vibration à l'Hilmagne. Nous sommes tous les condensés de la France. C'est systématique, on ne va pas réduire toutes les institutions, c'est toi qui dois te soumettre au système, et ce n'est pas le système qui va te soumettre à toi, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui le défi, grosso modo le défi est de trouver un modèle concret qui définit vraiment cette autonomie pour mettre vraiment à disposition tous ces moyens vis-à-vis de la population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attarder sur chacun des secteurs, si on parle de secteur juridique ou de secteur politique, mais c'est exactement le projet lui-même qui s'inscrit dans le cadre pour la mise en œuvre de la disposition concrète de tous ces moyens pour la population. D'ailleurs on a constaté un fossé énorme entre la population et toutes les institutions étatiques, en Kabili depuis l'indépendance. Donc voilà exactement, avant de passer à autre chose, je vais juste rajouter un mot, c'est-à-dire ça c'est ma vision des choses. Donc parce que je trouve que c'est une fuite en avant, là quand on parle d'intégrité territoriale, pour moi j'appelle les séparatistes ceux qui séparent une zone dissidente par rapport au système central.